Le Pays Basque Aujourd'hui nous partons à la découverte d'un territoire gourmand et riche en tradition, le Pays Basque. C'est ici qu'est produit l'osso Hirati Aopé Istara. Les brebis de race locale vivent ici en liberté sous l'œil averti de Jean, berger de génération en génération. Il est accompagné de Patrice, responsable de la collecte du lait, véritable lien entre la fromagerie Istara et les producteurs. Une belle histoire de fromage, de confiance et de valeur basque. Alors Patrice, quel est ton rôle auprès des éleveurs comme Jean ? Alors mon rôle consiste en fait à les accompagner dans la démarche qualité qui est la nôtre. Alors au fil des années, j'ai tissé avec les producteurs une relation de proximité. Ce sont des producteurs d'autre manière qui sont fidèles de génération en génération dans la fromagerie. C'est plus qu'une relation de contrôle qualité et de collecte de lait, je crois que c'est une vraie histoire de confiance aussi. Avant tout, c'est une relation humaine qui est basée sur la confiance mutuelle, notamment avec Jean par exemple. La fromagerie est aussi impliquée complètement dans la vie locale, fait partie de la vie de tous. Tout à fait, ça fait plus de 50 ans que la fromagerie est ancrée dans ce territoire. Elle se veut être acteur du développement local. Parce que plus que de traiter avec un éleveur ou une exploitation, on traite avec une maison. C'est ça, c'est plus qu'une exploitation agricole. On a un attachement, parce que c'est de génération en génération. Oui, c'est la transmission d'un métier et de valeur aussi. Le métier, la valeur, du patrimoine. Mais c'est vrai qu'ici, la maison qu'on appelle Echea, c'est très important parce que ça représente, c'est un peu le refuge, c'est la famille. C'est elle qui reste. C'est toute une vie, c'est les racines de nos producteurs qui se transmettent de génération en génération. Et comment on dit merci en basque ? Et c'est tout à côté, dans un écrin de verdure, que la fromagerie Istara transforme le bon lait recueilli en tome d'Osoirati. Allons à la rencontre de Thibaut, maître affineur Istara, qui va tout nous apprendre de sa fabrication. Je te trouve en plein travail. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu es en train de surveiller tes tomes. Ma cave d'Osoirati. Qu'est-ce qu'il fait de ces fromages, des fromages AOP ? Quel est le cahier des charges qu'il faut remplir ? Le lait doit provenir de la zone de production AOP, bien évidemment, avec des races de brebis locales. Il doit être transformé très rapidement et affiné 4 mois minimum, c'est-à-dire 120 jours minimum. L'affinage, c'est ton truc. Qu'est-ce que c'est exactement l'affinage, outre une affaire de temps ? En fait, le fromage, c'est un produit qui est vivant et qui évolue au cours du temps et qui développe un peu lentement, au fil des mois, ses qualités gustatives, c'est-à-dire ses arômes, sa texture, sa croûte. Le travail de l'affineur, ça va consister à venir accompagner l'évolution du produit tout au long de sa vie, en prodiguant des soins en tout début d'affinage, en sachant vraiment orienter le produit vers une ambiance de cave, adaptée en termes de température, en termes d'humidité, qui sont les deux autres paramètres clés de l'affinage. Je te propose de faire une dégustation. Ah bah avec plaisir. Si ça m'intéresse. Donc je vais le sonder. Tous les lots sont dégustés en réalité à la fin de l'affinage, pour s'assurer que le produit soit bien conforme à ce que l'on attend. D'accord. Voilà. C'est doux et fruité à la fois. Ça m'inspire, donc j'ai envie d'aller le cuisiner un petit peu. Je te remercie beaucoup. A très bientôt. Il existe mille et une façons d'accommoder l'osso irati. Mais sur cette terre de tradition, mettons en valeur les accords classiques. Confiture de cerise noire et tom de brebis. Mon fromage sorti à l'avance, je le coupe en fines tranches. Je nappe chaque tranche d'une fine pellicule de confiture de cerise noire locale et les recouvre pour former un véritable petit millefeuille. Je termine par une goutte de confiture et des bâtonnets de fromage. Je poudre de piment d'espelette et mon millefeuille d'osso irati est prêt à être dégusté. Ah Patrice, je suis contente de te retrouver. Oui, oui, je suis contente de te retrouver. Alors, moi je viens de finir mon petit millefeuille d'osso irati, Stara, avec de la confiture de cerise. Les recettes les plus simples sont parfois les meilleures. C'est vrai, tu as raison. Toi, tu le manges avec la confiture habituellement ? Oui, oui, confiture de cerise, très très bon. Patrice, je te remercie beaucoup de m'avoir guidé dans la fabrication de l'osso irati, Stara. Et surtout de m'avoir fait partager ce vrai morceau de Pays Basque. Tout le plaisir est partagé. Alors, à la tienne, à l'osso irati. Et comment on dit santé en basque ? Au sagarion ! Au sagarion, alors ! Patrice, Jean, Thibault, merci pour votre générosité et de nous avoir fait partager votre amour du terroir et des valeurs basques en toute convivialité. Vivement la prochaine étape sur la route des promages. A bientôt pour d'autres carnets de route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada